Votre deuxième oeil, Philippe, qui, je vous le garantis, raconte des bêtises en permanence, même en antenne. À 7h40, Philippe, nous étions ce matin avec le député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer. Oui, exactement. Et là, Macron est en Nouvelle-Calédonie pour gérer le bordel. C'est la nouvelle Madame Claude, Emmanuel. Voilà. Je suis très confiant, moi, pour la suite, si tout se passe bien. Selon la méthode déjà bien rodée par la majorité depuis 2017, cette mission de dialogue devrait déboucher sur une convention citoyenne qui pourrait elle-même ouvrir la voie à une conférence sociale, qui, en cas de succès, aboutirait à un Grenelle des Tom-Dom et juste derrière à un numéro vert. Donc, tout est sous contrôle. On va y voir plus clair dès 2035, 37, 39. Alors, ça, c'était à 7h40, à 8h20. Autre invité, Aïm Korsia, le Grand-Rabin de France, qui était donc au côté du... Et pour accueillir Aïm Korsia, le Grand-Rabin de France, qui serait juif, d'après mes informations, et qui l'a précisé pendant votre interview, il a redit qu'il était juif. On vérifiera quand même. J'ai choisi la musique de Rabbi Jacob. Alors, c'est quand même ballot que le rabbin le plus célèbre de France soit Louis de Finesse, qui était ni juif ni rabbin. Pour la venue du Grand-Rabin de France, Airtel, j'ai décidé, j'ai fait la forme de me convertir au judaïsme pour la journée. Aujourd'hui, je m'appelle Philippe Cavrivière-Stein. Malheureusement, je n'ai pas pu effectuer ma circoncision. Jimmy Mohamed m'a dit qu'il ne pratiquait pas la microchirurgie. Il dit là, si on enlève un bout, on ne verra plus rien. Vous savez que chez le rabbin, on dit souvent la même phrase que chez le coiffeur. On ne dit pas trop court, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, le Grand-Rabin est venu nous parler d'un livre formidable comme L'Espérance est violente. C'est l'occasion d'ouvrir une page sur deux librairies. On va faire une petite papeterie. Aujourd'hui, une petite papeterie qu'on pourrait qualifier de confessionnelle. Est-ce qu'on va s'intéresser aux nouveaux ouvrages qui parlent religion et spiritualité ? Alors, je me tourne vers vous. Mais oui, je ne sais pas pourquoi il dit tout de là que je me tourne vers vous. Alors, Augustin. Alors, d'abord, on commence, honneur aux anciens, on commence par le judaïsme avec cette biographie de Moïse. Ça s'appelle « Le vieil homme et la mère » qui s'ouvre en deux. Je ne vous solde pas à la fin, mais ça ne finit pas très bien pour les Égyptiens. Un livre sur la situation au Proche-Orient. Guerre et paix, et guerre et paix, et guerre et paix, et guerre et paix. Voilà, c'est un peu long et c'est très chiant. Alors, un livre contre les clichés antisémites, ça c'est formidable. Non, Cyrano de Bergerac et Pinocchio n'étaient pas juifs. Ça, ça fait toujours du bien de le rappeler. Après la gloire de mon père, le château de ma mère, dans lesquels Pagnol nous narre à son enfance, replongé dans l'enfance de Jésus, avec la gloire de mon père et les tables de ma mère. Alors, ce n'est pas le même standing que le château. Il y a moins de hauteur sous plafond, mais l'histoire est tout aussi jolie. Autobiographie d'un chanteur qu'on adore, Jean-Jacques Goldman, qui nous écrit « Pour vivre heureux, vivons qu'à chair. » Et puis, un livre pratique, plein de conseils pour aider les goïs à se repérer quand ils vont chez des amis juifs, ça s'appelle « Arrête d'appuyer comme un con ». Ce n'est pas une sonnette, c'est une mezouza. Ça nous est tous arrivé. On se sent très bêtes à ce moment-là. Un livre de cuisine, rien n'est bon dans le cochon, alors on le balance. Et puis, un livre sur l'écologie, le prépuce, poubelle du compost, la verte ou la jaune, c'est à vous de voir. Mais quelle horreur ! Mais c'est un sujet de méditation ! Oui, méditation, c'est ça. Deuxième œil de Philippe Kébrivière, on vous retrouve demain, 7h55. On sera avec Gérard Larcher demain matin. Bon, il est grand. Pardonnez-moi. Ça vous a... Ça va pas. Alors...